Je précise, ces formations qu'on vous propose actuellement sous forme de webbinaires sont ouvertes à tous, sont proposées gratuitement. Ce sont des formations exceptionnelles par rapport à la période particulière qu'on a tous rencontrées et que nous rencontrons actuellement. Ce sont des formations qui traitent de trois sujets de façon très générale. Après, si vous voulez aller plus dans le technique ou traiter d'autres sujets, sachez que nous pouvons proposer des formations à la demande sur mesure. Juste avant de commencer, peut-être quelques petits rappels au niveau du déroulé. On compte à peu près un premier temps d'intervention d'une demi-heure, 30 à 40 minutes. Et puis, le reste du temps étant consacré aux questions-réponses. Justement, au niveau des questions-réponses, vous avez pu voir, puisqu'on a quand même un petit peu discuté avant, que vous avez un chat sur la droite de votre écran. Dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que là, comme vous êtes plus d'une centaine, ça va être compliqué que tout le monde prenne la parole. Donc, vous notez vos questions dans le chat à droite. On a une personne au sein de l'association qui va regrouper toutes les questions par catégorie, qui les posera à la fin, et puis nos intervenants y répondront. Voilà. Autre petite précision, donc comme je l'ai dit juste avant, si vous pouvez juste couper vos micros, et puis également vos caméras, pour éviter qu'il y ait des interférences, et qu'il n'y ait pas non plus de soucis de connexion pour d'autres personnes qui essayent, mais en vain. Voilà. Que dire d'autre ? Vous pouvez peut-être le constater, c'est que ce webinaire est enregistré. Il sera ensuite diffusé, une fois que toutes les sessions seront faites. Les vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube de l'Adopta, avec les présentations PowerPoint. À l'issue de cette deuxième session, des trois webinaires, nous vous adresserons un questionnaire de satisfaction à remplir en ligne. Donc, ça nous permettra de voir si ça a correspondu à vos attentes, et si vous êtes intéressé par d'autres formations. Voilà. Très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je vous invite à consulter notre site internet, également notre page Facebook, page LinkedIn et autres. Adopta, c'est quoi ? C'est l'association pour le développement opérationnel et la promotion des techniques alternatives en matière d'eau pluviale. Donc, on est une association de 1901, et donc on a pour mission de sensibiliser les acteurs de l'aménagement urbain à la gestion durable et intégrée des eaux pluviales et de les accompagner, que ce soit dans la mise en place et l'application d'une politique pluviale sur le territoire, comme de l'accompagnement en projet, tout en précisant que nous ne sommes ni bureaux d'études, ni assistants à maîtrise d'ouvrage. Voilà. On apporte vraiment un rôle de conseil d'accompagnement. Voilà. J'en dirais pas plus. Alors, si on est basé dans les Hauts-de-France, donc on a trois antennes à Douai, à Compiègne, et une antenne également à Metz. Donc, ce sont vraiment nos principaux territoires d'action, mais cela n'empêche qu'on peut également répondre, en fait, à vos demandes diverses et variées sur l'ensemble du territoire national. Voilà. J'en dirais pas plus. Je préfère laisser le temps, donc, à l'intervention et aux échanges. Donc, je vais laisser la parole, donc, à mes deux collègues, Florent Locatelli, qui est animateur territorial sur le bassin Arthur Piccardi, et Manon Paradopski, qui est animatrice territoriale sur le bassin Rameuse, et participera aux échanges, aux questions-réponses, notre président, monsieur Jean-Jacques Hérin. Voilà. Donc, honneur aux dames, je laisse la parole à Manon, et je vous souhaite, donc, une très bonne formation. Merci, Maëlle. Bienvenue à tous à ce webinaire numéro 2 sur les revêtements perméables. Donc, comme l'a précisé Maëlle, Manon Paradopski, animatrice territoriale sur le territoire que coupe le bassin Rameuse, donc en région Grand Est. Donc, pour cette présentation, nous vous proposerons, dans un premier temps, de passer en revue les principaux types de revêtements perméables. Ensuite, nous introduirons quelques notions liées à la perméabilité de ces revêtements et les conditions de pose et d'entretien qu'il faut respecter. Et enfin, nous abordons des revêtements liés à l'adaptation au changement climatique. Les revêtements perméables sont des revêtements de surface qui sont généralement utilisés au niveau d'entrées de parking, de garage ou d'allées piétonnes. Il faut savoir aujourd'hui qu'il en existe un très large panel et ils permettent de répondre aux mêmes contraintes que les revêtements dits classiques. Donc, ils vont pouvoir laisser l'eau s'infiltrer là où elle tombe et donc éviter son ruissellement, ce qui veut dire qu'on aura un ruissellement de zéro ou proche de zéro. Dans le cas où il y aura du ruissellement, généralement, il ne sera que de quelques mètres pour pouvoir récupérer les eaux des voiries voisines, par exemple. Donc, l'avantage, c'est qu'on a de faibles volumes d'eau à gérer et donc de faibles hauteurs d'eau à infiltrer. Donc, sur les deux photos que vous avez à droite, sur le musée d'Archéos, le revêtement poreux des zones de stationnement reprend à la fois sa surface et la surface de la voirie, c'est-à-dire un impluvium qui représente à peu près 1,5. Donc, dans tous les cas, ce sera un impluvium largement inférieur à 2. Ce qui veut dire que la pluviométrie d'un orage important, donc qui représente 80 mm, ne sera pas plus que 160 mm d'eau à gérer. Donc, si on a un impluvium de 2. Donc, quelles que soient les capacités d'infiltration du sol, les hauteurs d'eau sont relativement faibles, ce qui veut dire que même les pluies courantes peuvent être infiltrées avec une perméabilité du sol à 10,7 mètres par seconde. Donc, maintenant, nous vous proposons de visionner une vidéo Adopta sur les sols perméables qui a été réalisé à destination des particuliers. Il faut savoir qu'il en existe 9 au total que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. Manon, on n'a pas le son. Oui, alors, je pense que c'est l'avenir de Florent. C'est Florent qui est à la manœuvre. Autant pour moi, je remets le son. Dites-moi si ça passe. On t'entend, donc ça devrait… Oui, c'est bon. Les sols perméables ont pour principe de laisser l'eau s'infiltrer là où elle tombe et donc de limiter son rescellement. C'est la diversité de ces sols qui fait leur grande particularité. Ils se déclinent en une multitude de matériaux, de formes et de couleurs. Idéos notamment pour les allées de jardin ou les entrées de garage, ils se combinent très bien avec une structure d'étude réservoir et vous permettent de minéraliser sans pour autant imperméabiliser. Lors de la pose d'un revêtement perméable, attention à la structure porteuse qui doit répondre aux contraintes d'usage et laisser l'eau s'infiltrer dans le sol. Approchez-vous des concepteurs pour obtenir des conseils adaptés à votre projet. Pour plus d'informations sur les sols perméables, contactez la doctora. Merci Florent. Comme on l'a vu dans la vidéo, il existe une très grande diversité de revêtements perméables qu'on va nous passer en revue à partir de maintenant. On peut les distinguer en deux grands types, les revêtements dits végétalisés et les techniques grises. Parmi les revêtements végétalisés, on va retrouver les dalles gazon qui vont pouvoir permettre de conserver des zones d'espace vert qui vont être résistantes au passage des véhicules. en opposition aux dalles pavées qui vont pouvoir permettre de minéraliser l'espace sans pour autant l'imperméabiliser. Le principe de fonctionnement pour ces deux types de dalles est le même. Elles doivent être positionnées sur un lit de pose qui sera composé d'un mélange terre-pierre. Il faut veiller à un certain point, c'est que le niveau final de remplissage se situe sous la limite supérieure de la dalle pour protéger la structure racinaire du gazon de l'écrasement. Pour ça, il faut faire attention à ne pas remplir les alvéoles jusqu'au rebord et de ne pas semer le gazon juste au-dessus, mais de bien garder 0,5 à 1 cm en dessous de la rase de la partie PVC pour que le collet de la plante ne soit pas cisaillé par le passage des véhicules. Sur cette slide, vous avez deux exemples de dalles gazon et de dalles pavées avec à gauche une combinaison de ces deux types de dalles, des dalles végétalisées au niveau de la zone de stationnement et des dalles pavées au niveau de l'entrée de la propriété. Et sur la photo droite, une zone entièrement réalisée en dalles gazon. Ensuite, parmi les autres types de revêtements, on peut retrouver les dalles alvéolaires avec gravillon. C'est un revêtement alvéolaire qui va être constitué de dalles ajourées en béton ou en plastique. L'avantage, c'est que l'utilisation de ce type de revêtement alvéolaire va pouvoir maintenir le gravillon en place à travers les interstices et pouvoir ainsi le piéger. Par exemple, sur la photo de gauche, il s'agit de dalles alvéolaires en entrée de propriété qui sont réalisées en plastique. Et puis sur la photo droite, des dalles alvéolaires au niveau de zone de stationnement. On retrouve également parmi les types de revêtements perméables le béton alvéolé. C'est le même principe que les dalles alvéolaires, mais elles seront uniquement constituées de béton. Elles peuvent être soit engazonnées ou remplies de gravier, comme c'est le cas sur les deux photos que vous avez ici. Elles ont été uniquement remplies de gravier. Ensuite, la deuxième grande catégorie de revêtements perméables sont les pavés drainants en béton. Il en existe trois types, les pavés à joints élargis, les pavés à ouverture drainante et les pavés poreux. Les pavés à joints élargis vont être des éléments modulaires en béton constitués de béton usuels et séparés par des écarteurs, ce qui va permettre de créer des joints élargis de 5 à 30 mm. Ici, l'écoulement pourra se faire à travers les joints dont le matériau de remplissage permettra la filtration. Vous avez ensuite les pavés à ouverture drainante, qui sont également réalisés en béton usuels et qui vont comporter des ouvertures dans la repaisseur, ce qui va permettre de créer des cavités d'infiltration entre eux. C'est les pavés que vous aviez sur le schéma précédemment. Et enfin, les pavés poreux, qui vont pouvoir laisser passer l'eau en évitant le développement de plantes. Ce sont des produits qui auront une granulométrie ouverte et qui vont être conçus de manière à ce qu'il y ait une grande porosité connectée. L'eau s'écoulera principalement à travers le produit et à travers les joints. Il faut savoir qu'on retrouve sur le marché une très large gamme de pavés poreux avec des formes et des couleurs multiples. Tout comme les dalles gazon ou les dalles pavés, les pavés béton sont placés sur un lit de pause avant infiltration dans la structure portante, puis dans le sol. Ici, vous avez deux exemples de pavés drainants en béton. À gauche, des pavés drainants poreux. Et sur la photo droite, des pavés drainants avec écarteur, au niveau d'un parking, d'un cinéma. On vous propose de passer à la résine drainante. La résine drainante, c'est généralement un revêtement qui va être décoratif et assez prisé en aménagement urbain pour pouvoir mettre en évidence ou en valeur certains espaces, comme des alipiétones, des voies cyclanes. Cette résine va être composée d'un liant synthétique qui va être mélangé avec des venus-là de taille et de couleurs variées. Et ici, c'est la coloration du gravillon qui va donner l'aspect final au produit. La résine drainante va être directement appliquée sur la structure porteuse pour stockage temporaire de l'eau avant infiltration dans le sol. Sur les photos que vous avez juste après, voici un exemple à gauche de résine drainante au niveau d'un cheminement piéton privé. Et sur la photo droite, vous avez deux coloris de résine drainante que vous pouvez retrouver sur le showroom de la Dota à Douai. Ensuite, on retrouve parmi les différents types de revêtements perméables le béton poreux. Généralement, le béton poreux va être utilisé sur des zones de stationnement pour véhicules plutôt légers ou sur des voies douces. Il va s'obtenir à partir d'un béton coulé pour lequel la part de sable aura été réduite, c'est-à-dire qu'on n'aura quasiment aucune part de sable. Au profit de gros granulats qui auront un aspect beaucoup plus grossier. La couleur de ce type de revêtement pourra aller du très clair au très sable, suivant le type de béton qu'on va utiliser et le type de granulat. La surface du béton poreux est relativement dure, résistante et rugueuse et elle aura de très bonnes qualités d'hérences. Ce béton poreux ne doit pas être confondu avec le béton désactivé poreux qui va être obtenu à partir d'un béton coulé poreux pour lequel on aura appliqué un désactivant gélatineux sur le dessus pour pouvoir empêcher la prise de la coude superficielle sur environ un millimètre. Vous avez deux exemples de béton désactivé poreux qui peuvent être mis en place au niveau de voies piétonnes ou de voies circulées relativement douces. Ensuite, vous avez le mélange terre-pierre. Le mélange terre-pierre va permettre de végétaliser des espaces urbains et viraux là aussi plutôt peu circulés ou circulés de manière périodique. Il va être composé de 60% de pierres des tailles comprises entre 20 et 40 mm et de 40% de terres végétales. La composition du mélange terre-pierre va pouvoir stabiliser le sol pour qu'il puisse accueillir la circulation de véhicules et la croissance de végétaux. Il pourra être utilisé pour réaliser des zones de stationnement, des trottoirs végétalisés ou pour enherber des espaces, comme je l'ai dit précédemment, faiblement circulés. Avec ce type de revêtement, il faut faire attention aux pratiques d'usage trop intense et à la sécheresse qui peuvent détériorer le gazon. L'avantage, c'est que dans une zone de stationnement, on n'aura pas de marquage des places au sol, ce qui n'entraînera pas un piétinement intense à un seul même endroit. On aura un vieillissement du revêtement de manière uniforme. Il faut noter aussi que la durée de vie du mélange terre-pierre en gazonné dépendra de l'usage qu'on en fera et de l'entretien qui doit être adapté. Généralement, un minima, un entretien qui consiste à deux tons par an. Là, vous avez sur la photo de gauche un mélange terre-pierre qui a été réalisé au niveau d'une voie d'accès pompier sur un site industriel et sur la photo de droite, un mélange terre-pierre au niveau de zone de stationnement. Ensuite, parmi les autres types de revêtements perméables, vous avez les enrômes béporeux qui vous ont été présentés lors du webinaire de la semaine dernière sur les chaussées à structure réservoir. Les enrômes béporeux qui peuvent être mis en place au niveau de voir y circuler ou au niveau de zone de stationnement. Là, l'eau percolera directement à travers l'enrôme béporeux, puis dans la structure porteuse avant son infiltration dans le sol. Vous avez sur la photo de gauche un enrôme béporeux au niveau d'une voie circulée et sur la photo de droite au niveau de place de stationnement. Enfin, on peut voir sur cette slide que ce sont des revêtements qui peuvent être tout à fait combinés avec d'autres techniques alternatives. Il faut savoir que ces techniques sont complémentaires les unes des autres. Par exemple, ici, une zone en revêtement perméable qui va être dimensionnée pour une certaine pluie de projet pourra être combinée avec, par exemple, une eau d'infiltration pour pouvoir gérer la pluie excédentaire. Sur ces trois photos, vous avez des revêtements perméables qui ont été combinés avec une eau d'infiltration. Voilà en ce qui concerne les différents types de revêtements perméables qu'on rencontre le plus couramment. Je vais maintenant laisser la parole à Florent Ocatelli qui va vous introduire quelques notions liées à la perméabilité de ce revêtement. Oui, merci Manon. Effectivement, je vais poursuivre avec quelques caractéristiques de perméabilité des revêtements pour eux. Avant toute chose, il y a trois quantités à prendre en compte pour évaluer la capacité d'un aménagement à gérer la pluie. Un, la perméabilité du revêtement lui-même. Deux, l'intensité de la pluviométrie. Et trois, la perméabilité du sol où l'eau va ultimement s'infiltrer. Pour commencer, quelques valeurs de perméabilité. On ne dispose pas de perméabilité de type pour toutes les catégories de matériaux, mais comme vous voyez ici, celles qui sont indiquées sont tout à fait suffisantes pour gérer les pluviométries les plus importantes. Ici, au minimum, vous voyez que pour les pavés poreux, cette perméabilité est de l'ordre de 5, 10 puissance moins 5 mètres par seconde, donc environ 200 millimètres par heure. Donc, une perméabilité qui est largement suffisante pour absorber des pluviométries et même d'occurrence centenales. De façon générale, les perméabilités des revêtements perméables ne sont donc pas du tout limitantes. À moins, bien sûr, d'un colmatage, mais même dans ce cas, il faut vraiment un colmatage extrêmement important pour que la réduction de perméabilité devienne problématique pour l'infiltration. Le cas échéant, un des colmatages pourra être réalisé, mais nous aborderons ce volet tout à l'heure. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la perméabilité superficielle des revêtements est tout à fait suffisante pour faire face à la plus grande partie des pluviométries sur le long terme. Donc, bien sûr, ce n'est pas parce que la partie superficielle est fortement perméable que les éléments de revêtement peuvent être posés sans certaines précautions par ce qui est. Donc, il y a un certain nombre de règles à respecter concernant la pose et l'entretien. en particulier, comme j'évoquais plus tôt, outre la perméabilité du revêtement, il faut tenir compte de la perméabilité du sol dans lequel on cherche à infiltrer l'eau. La structure porteuse joue ici le rôle en quelque sorte de bassin-tampon entre la surface et le sol en caisson. Et donc, il faut respecter les conditions de pose pour répondre aux conditions mécaniques des charges roulantes ou statiques, bref, aux conditions d'utilisation auxquelles va être soumis le revêtement. La coupe type sur cette diapositive présente les différents éléments. En commençant par le bas, le sol en caisson où l'eau va s'infiltrer optimement. Au-dessus, un géotextile afin d'éviter un mélange entre le sol en caisson et la structure porteuse qui pourrait altérer les caractéristiques de celle-ci. Au-dessus, la structure porteuse qui est d'une épaisseur variable selon les utilisations. Il s'agit d'un exemple, mais l'épaisseur de cette structure porteuse peut être d'une quinzaine de centimètres sous des charges roulantes modérées, par exemple. En termes de composition, elle peut être constituée d'un mélange terre-pierre ou de graves non traités 20-40, par exemple, etc. Le tout est qu'elle fournisse la résistance mécanique et la capacité de stockage appropriée pour jouer son rôle tampon en fonction de la pourre d'eau et de la capacité d'infiltration du sol. Au-dessus de cette structure porteuse, un lit de pose permettant à la fois de garantir la stabilité du matériau posé au-dessus et la pérennité de la pose. La composition de ces éléments est adaptée selon le type de matériau installé au-dessus. Par exemple, avec les dalgazons, il vaudra mieux utiliser un mélange terre-pierre pour favoriser la présence d'une teneur en eau résiduelle la plus élevée possible, notamment en période sèche, pour favoriser l'alimentation des végétaux. Avec des pavés ou des résines drainantes qui ne sont pas végétalisées, cette question d'approvisionnement en eau des végétaux ne se pose pas. Il faut être attentif à ces éléments parce que, bien souvent, lorsque le résultat attendu n'est pas obtenu, c'est qu'il y a un problème avec les conditions de pose. Le respect des bonnes conditions de pose est particulièrement important aussi au voisinage de la bordure. Un problème rencontré sur certaines réalisations est la création d'un point dur au niveau de la bordure, par exemple, à l'entrée d'un parking en dalgazon. Il y a une borduration pour délimiter les différentes surfaces avec une bordure épaulée par du béton. Or, si le revêtement est posé directement sur l'épaulement en béton, cela crée un point dur au voisinage de la bordure par rapport à la partie intérieure du périmètre de la zone d'allée. A l'usage, ce point dur va entraîner un affaissement vers l'intérieur de la structure avec le tassement causé par l'usage des véhicules puisqu'il y a une résistance mécanique différente entre la bordure et l'intérieur. Les affaissements favorisent des stagnations d'eau qui peuvent entraîner d'autres problèmes comme des problèmes d'entrassement ou favoriser l'arrachement du substrat par le passage des véhicules dans le cas des dalles-gazons par exemple. Il faut bien veiller à aménager pour éviter ce problème un espacement vertical entre la surface et le revêtement et l'épaulement pour que l'épaisseur de matériaux intermédiaires puisse absorber les déformations. Sur cette coupe, on retrouve également les différentes compositions de la structure sous le revêtement, le sol en place, la structure porteuse et de stockage de tampon, le lit de pose et le revêtement perméable. Il est important de souligner ces points car souvent dans les réalisations, les espaces dits environnants qui vont accueillir ce type de revêtement sont souvent réalisés après le bâti quand dans les projets avec contrainte de temps commencent à se faire sentir pour des prestations qui sont souvent sous-traitées. Il y a d'une part une perte d'information souvent entre les prescriptions initiales et la réalisation et d'autre part, des délais de réalisation restreints qui vont affecter fatalement la tension portée au détail et à la qualité du résultat qui sont cruciaux pour ce type de revêtement. Il faut donc être particulièrement vigilant pendant le suivi de chantier. La borduration concerne les conditions limites de notre système mais il faut aussi favoriser la résistance mécanique à l'intérieur du périmètre autant que possible. Pour augmenter cette résistance mécanique notamment pour les assemblages de dalles alvéolées on les installera plutôt en pierre comme le présente ce motif de calpinage sur cette diapositive. Cela permet de faire en sorte que les charges roulantes soient mieux réparties de la même façon qu'avec les pavés autobloquants. Outre ces précautions d'une place il existe aussi des mesures d'entretien permettant de favoriser la pérennité des installations. Il existe différents niveaux d'entretien tout d'abord l'entretien préventif classique qui consiste en une aspiration voire pour certains matériaux un soufflage comme on l'utilise souvent pour les espaces verts par exemple. En deuxième niveau l'entretien précuratif consiste en un décollmatage par pression aspiration donc de l'eau si possible chaude mais pas systématiquement est envoyée à très forte pression dans le revêtement avec derrière une aspiration et un recyclage. Cela permet de retrouver des perméabilités qui sans être identiques à celles du matériau neuf sont tout à fait suffisantes pour absorber l'essentiel des pluiométries comme nous l'avons vu plus tôt. Et enfin dans les situations les plus détériorées il est possible en entretien curatif de renouveler le matériau. Donc ces revêtements peuvent s'entretenir mais bien sûr pour faire en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de le faire trop fréquemment il faut simplement adopter quelques bonnes habitudes et prendre certaines précautions. La première des précautions est en amont bien sûr de savoir qu'on est sur un revêtement perméable donc il faut avoir cette information et il faut qu'elle soit disponible auprès des services des organisations qui vont intervenir au niveau de ces revêtements. Et puis en pratique comme on le voit ici sur la photo de gauche lors d'intervention impliquant dépôt au sol de matériaux susceptibles de recolmater le revêtement il faut installer une protection comme ici par exemple tout simplement une bâche et d'autre part il faut aussi éviter la situation qu'on observe sur la photo de droite ici où on voit que du matériau a été déposé à l'écart des places de stationnement en enrobée pour eux ça c'est bien mais pour accéder à ce matériau les engins dont les roues transportent de la terre et des débris doivent passer sur ces places pour accéder au chantier et vont donc déposer en passant des matériaux qui vont encrasser le revêtement donc il faut ici simplement faire en sorte que l'accès au site puisse se faire ailleurs sans passer sur le revêtement pour eux c'est aussi de façon générale une précaution à prendre par rapport à l'utilisation de ces revêtements il faut éviter de les utiliser dans des zones où ils sont exposés à un fort encrassement là où il y aura une forte circulation de véhicules de chantier par exemple ou sur des sorties de cimenterie ou autre donc ces précautions d'utilisation passent comme on a dit par une bonne information des utilisateurs la communication donc ne doit pas être négligée sans quoi même les usagers tout simplement les riverains risquent d'avoir des comportements qui vont dégrader le revêtement et non pas volontairement bien sûr mais simplement par ignorance donc il y a un certain nombre de précautions à prendre et de comportements à adopter pour les usagers mais donc ces différentes mesures se justifient par les atouts les avantages tout à fait intéressants que présentent ces revêtements perméables donc bien sûr ils favorisent la gestion intégrée des eaux pluviales l'infiltration et la réhydratation des sols la réalimentation des nappes phréatiques mais au-delà de ces caractéristiques ils présentent aussi certains caractères intéressants vis-à-vis de l'adaptation de la ville au changement climatique qui doit être aujourd'hui une préoccupation de premier plan dans tout le projet urbain donc quand on parle de revêtement une caractéristique non négligeable est la couleur des matériaux utilisés or la minéralisation de l'espace peut avoir des conséquences différentes sur la problématique des îlots de chaleur urbain les ICU ces ICU sont associés au fait d'absorber et de renvoyer de la chaleur et cela il y a notamment à la couleur des matériaux c'est la notion d'albédo plus un matériau est de teinte claire plus il tend à refléter le rayonnement lumineux sans l'absorber donc sans se réchauffer à contrario un matériau sombre tendra à absorber l'énergie du rayonnement lumineux et à s'échauffer puis à restituer cette chaleur notamment la nuit ce qui aggrave les phénomènes de canicule alors cela ne signifie pas bien sûr qu'il faut procréer systématiquement tous les matériaux foncés mais il faut faire en sorte d'éviter par exemple dans les zones qui sont déjà peu végétalisées d'y ajouter en plus de grandes surfaces de matériaux sombres qui vont d'autant plus favoriser l'échauffement de l'atmosphère vous avez donc vu qu'il existe une grande variété de revêtements perméables fonctionnels adaptés à différentes utilisations et permettant de favoriser la gestion intégrée des eaux pluviales la recharge des nappes phréatiques et la lutte contre les îlots de chaleur urbain donc ce sont des solutions tout à fait polyvalentes alors donc il y a peut-être maintenant des questions ou des remarques par rapport à ce dont nous venons de parler donc nous allons passer en revue celles qui auront pu être formulées dans le chat pendant la présentation donc pour cela je vais laisser la parole à Elia Demo qui est animatrice territorial Adopta sur la partie Picard de la région Hauts-de-France et qui a suivi assidûment vos questions dans le chat et Jean-Jacques Hérin président de l'Adopta pour apporter aussi des réponses à vos questions donc juste avant de passer à cette phase de l'échange vous pouvez noter sur cette dernière diapositive les coordonnées de l'Adopta auxquelles vous pouvez nous joindre pour toutes questions concernant les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales vos projets de gestion durable et intégrée des eaux pluviales ou si vous êtes intéressé pour rejoindre l'association vous pouvez aussi suivre nos actions par le biais de nos profils LinkedIn et Facebook ou en vos abonnants à notre newsletter et enfin vous pourrez consulter nos vidéos au grand public consacré aux techniques alternatives sur notre chaîne YouTube où l'enregistrement de ces webinaires sera aussi disponible voilà donc j'en ai terminé je passe la parole à Elia pour la revue des questions merci alors donc je vais j'ai rassemblé un peu vos questions par thématique je vais commencer par les questions générales et la première c'est avez-vous des prix moyens pour chacun de ces revêtements alors oui bonjour à tous donc Jean-Jacques le président de l'Adopta écoutez oui bien sûr alors quand on évoque la problématique des coûts c'est une problématique où la réponse c'est quand même à géométrie variable puisque les coûts vont être dépendants de beaucoup de paramètres parmi lesquels notamment la quantité des surfaces dont il s'agit si on est sur 10 mètres carrés ou 3000 mètres carrés les prix ne sont pas les mêmes notamment liés au quantitatif mais aussi il y a un guissage des charges fixes et donc les prix forcément diminuent quand on a des quantités plus importantes mais globalement globalement les la gamme de prix pour tout ce qui est revêtements type résil béton etc on est sur une gamme de prix qui est de l'ordre de 50 à 70 euros du mètre carré ce sont les ordres de grandeur lorsqu'on est sur des matériaux un peu plus un peu plus sophistiqués on peut être atteint jusqu'à 100 euros du mètre carré mais c'est les ordres de prix ceci étant je suis toujours très attentif lorsqu'on parle de coûts il faut vraiment raisonner en coût global un point qui est absolument important c'est que dès lors qu'on utilise des matériaux imperméables pour créer la ville systématiquement cette imperméabilisation s'accompagne du besoin de créer du réseau d'évacuation des eaux le minimum minimum de dépenses liées à l'assainissement des eaux pluviales d'une zone c'est un minima 40 euros du mètre carré quand vous utilisez des matériaux poreux quelque nature qu'ils soient vous faites déjà l'économie des 40 euros et ça c'est vraiment tout à fait important et cette économie c'est sans compter le besoin de réintervenir pour receler une une plaque d'égout pour receler une grille à valoir que sais-je etc. et entretenir le réseau et le cas d'échéant devoir redimensionner les réseaux à val qui du coup reçoivent plus d'eau et donc peuvent devenir insuffisants donc on voit bien tout l'intérêt d'utiliser les matériaux pour eux quels qu'ils soient et quel que soit le type de surface urbaine et quand je dis urbain c'est pas de l'urbain par rapport au rural c'est toutes les zones construites les zones urbaines les zones U qu'elles soient dans un village de 200 habitants ou dans une ville de 500 000 habitants voilà donc aujourd'hui on a une gamme vous venez d'en avoir un aperçu une gamme de produits qui est extrêmement diversifié et qui permet véritablement à à faire face à toute minéralisation de l'espace si tant est qu'on veuille minéraliser sans imperméabiliser ça c'est c'est vraiment extrêmement important et donc on peut aujourd'hui on a voilà on a un champ très libre très large pour pouvoir garder l'eau en ville hydrater les sols urbains qui sont hyper secs et cette hydratation des sols elle est d'autant plus importante aujourd'hui qu'on a besoin de lutter contre la chaleur en ville qu'on a besoin de végétaliser la ville et pour végétaliser la ville et bien il faut aussi de l'eau pour les plantes et donc il est absolument essentiel de garder cette eau de ne pas l'évacuer vers les rivières rapidement mais faire en sorte que le sol soit le premier réceptacle le premier stockage de cette eau alors une question qui est un peu dans la continuité de celle-ci est-ce que les prix mentionnés sur les diapositives comprennent la fourniture et la pose des dalles et est-ce que le lit de pose est à part et est-ce que ce sont des prix hors taxes à quoi correspondent les prix affichés alors systématiquement des prix hors taxes et les gammes de prix encore une fois ce sont plutôt des gammes de prix qu'il faut retenir voilà on est sur des prix de fourniture d'accord alors autre question générale un peu différente les sels de déneigement sont-ils compatibles avec les revêtements pour eux alors sur la problématique des sels de déneigement le premier réflexe véritablement qu'il faut avoir avant de de s'interroger sur les conséquences de l'utilisation du sel c'est surtout de veiller à la concentration de sel qu'on utilise dans les saumures la littérature l'indique dans la très grande majorité des cas les concentrations de sel utilisées sont très largement excédentaires on pourrait quasiment les diviser par 10 donc première chose à faire regarder avec les services voiries avec les services de 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 d'avoir le bon dosage qui va bien c'est la première chose et c'est valable pour toute voirie qu'elle soit avec des systèmes poreux ou pas c'est valable aussi pour maintenir la qualité de la végétation avoisinante des voiries en ce qui concerne les systèmes poreux il est clair qu'il vaut mieux utiliser du sable que de la saumure puisqu'on est sur des systèmes poreux et donc le risque c'est que cette saumure elle traverse le système poreux et que finalement elle soit plus efficace du tout puisque plus présente pour faire face à la neige et surtout à la glace Merci Alors quid du compactage du fond de forme dans le cas de la structure réservoir sous-jacente n'y a-t-il pas un risque de perte de perméabilité du substrat Alors le compactage il est bien sûr nécessaire et il est lié aussi à la gamme de portance qu'on demande au substrat pour faire face aux charges roulantes qui seront au-dessus du matériau poreux Voilà Donc ça c'est tout à fait important puisque si on n'a pas un compactage correct on va avoir des désordres de l'ornirage et des désagréments sur la surface ce compactage il est obligatoire il est nécessaire et il se fait bien évidemment sans aucune difficulté à partir du moment où on a des matériaux qui comportent des éléments grossiers la portance va être obtenue par ces éléments grossiers et sur une structure porteuse type 2040 pour l'évoquer par exemple et bien on fait des essais à la plaque comme on fait des essais à la plaque pour vérifier la portance d'une structure de voirie classique Ok Existe-t-il des guides de fabrication matériaux pour les centrales de fabrication et de mise en oeuvre pour les entreprises de travaux publics et y a-t-il des normes réglementaires de fabrication et de mise en oeuvre Alors pour les enrobés poreux la fabrication des enrobés poreux se fait par les mêmes centrales enrobés classiques c'est la formulation qui change alors je ne sais pas dire s'il y a des normes obligatoires ou pas il y a des formulations par les fabricants privées sur les autres matériaux que ce soit des tons poreux etc ce ne sont pas normatifs en tant que tel ce sont des formulations qui sont liées au secret de l'entreprise bien évidemment Avez-vous des notions de durée de vie des matériaux en fonction de leur degré de sollicitation ? Alors l'ensemble des matériaux qui sont utilisés sont vraiment des matériaux très résistants il n'y a pas de problème d'usure en tant que tel que ce soit les pavés béton que ce soit les bétons poreux que ce soit les enrobés poreux etc c'est plus leur condition de mise en oeuvre qui va provoquer de la dégradation c'est-à-dire la structure finalement porteuse qui si elle n'est pas réalisée comme le préconisent les fournisseurs va amener à de la dégradation les matériaux en tant que tel ne posent vraiment aucun souci je vais vous donner quelques exemples sur les résines ce qu'on appelle les résines poreuses mais le terme n'est pas très bien très bien adapté puisque ce sont des granulats naturels enrobés de résine et bien ces résines poreuses pour garder ce terme un peu impropre présentent des résistances qui sont même supérieures à celles des enrobés classiques voilà donc là-dessus on n'a vraiment aucun souci de durabilité c'est encore une fois plutôt les conditions de pose si elles ne sont pas bien respectées pas bien mises en oeuvre qui vont qui vont provoquer des désormes alors on va passer à des questions spécifiques à certaines techniques on reviendra aux questions générales à la fin s'il reste un peu de temps alors concernant les pavés comment gère-t-on la pousse des mauvaises herbes dans les revêtements remplis de gravier alors on n'empêche pas on n'empêche pas l'apparition des mauvaises herbes qu'on peut appeler plus généreusement des herbes de folle et pas des mauvaises herbes et là on aura affaire au mode de gestion écologique aujourd'hui donc ça sera soit un brûlage soit un arrachage aussi puisqu'en fait dans un support gravillon comme ça vous avez très peu de terre végétale ou pas même et donc c'est presque ça vit de l'air du temps et un petit peu de poussière qui se sont déposées sur les gravillons et donc leur arrachement n'est pas très compliqué le cas échéant on peut aussi les brûler classiquement comme ça se fait sur d'autres supports alors concernant la résine drainante est-ce qu'elle peut être réalisée avec des matériaux biosourcés alors pour l'instant les résines utilisées sont plutôt des résines hydrocarbonées mais il y a et donc le matériau principal lui ce sont des granulats naturels donc ceux-là ils sont si on peut appeler ça biosourcés mais ils sont en tout cas issus de matériaux tout à fait naturels et il y a en cours des travaux pour que ces résines n'utilisent plus de produits hydrocarbonés sauf que des formulations sont un petit peu compliquées à réaliser et donc il faut garantir la pérennité comme je viens de l'évoquer juste avant et donc ça nécessite un petit peu de temps pour affiner le travail de recherche alors cette résine permet-elle de s'abstenir de toute repousse d'adventices vous symbolise la réponse que vous avez apporté non 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 sauf que sur les adventices dès lors qu'on est sur des matériaux très poreux type résine poreuse sur les résines poreuses on est sur des perméabilités à 10,4 donc vous avez très peu il n'y a pas de matière organique donc l'installation d'une végétation est quand même extrêmement rare je crois qu'il n'y en a jamais mais elle est quand même rare et encore une fois comme il n'y a pas de support organique son arrachage est facile il n'y aura pas de racines très fortement développées sauf si on n'entretient pas pendant 3 ans dernière question sur les résines drainantes quelle est l'épaisseur de leur application alors sur les différents matériaux que ce soit résine que ce soit béton etc on a des épaisseurs différentes selon les types de matériaux les résines on est sur des épaisseurs de l'ordre de 6 cm voilà et avec des épaisseurs de 6 cm vous pouvez vous pouvez accepter des charges roulantes de 26 tonnes pour les bétons les bétons les épaisseurs seront un peu supérieures plutôt autour de 10 voire 12 cm pour garantir la résistance mécanique justement ça fait un très bel enchaînement concernant les bétons pour eux quel est le risque de fissuration quelle est la résistance de ce béton pour eux du fait justement qu'il soit pour eux alors encore une fois sa résistance en tant que telle ne pose vraiment aucune difficulté le camion poubelle par exemple passe allègrement sur les bétons pour eux ce sera encore une fois plutôt la qualité du lit de pose qui est importante voilà si ce lit de pose est bien dimensionné et bien bien réalisé le béton pour eux comme le béton des activités pour eux comme la résine drainante va vivre sans aucune difficulté et sans dégâts on a plusieurs questions qui se sont enchaînées dans le chat au fil des réponses sur la composition de ce lit de pose alors le lit de pose donc il est intermédiaire entre le revêtement pour eux lui-même et la fonction stockage de l'eau la fonction tampon comme Florent l'a bien décrit tout à l'heure et donc ce lit de pose il doit sur un matériau de type 2040 une grave non traitée de type 2040 il faut qu'il y ait un géotextile pour éviter donc la migration des fines qu'on va mettre au-dessus vers cette capacité de tampon et ce lit de pose il va donc être réalisé par un matériau plus fin d'un type 0,31,5 0,15 sable voilà un matériau qui va permettre de régler comme il faut la surface pour avoir une surface bien plane et qui permet aussi de faire le relais entre les matériaux plus grossiers en dessous et une surface qui va être très plane du matériau pour eux alors on passe aux enrobés pour eux quelle est la fréquence d'entretien de ces enrobés alors pour plagier une formule très connue ça dépend c'est un peu comme le fût du canon c'est un certain temps c'est surtout lié aux conditions d'utilisation dans des conditions d'utilisation tout à fait normales les fréquences d'entretien sont plutôt proches de 20 ans voilà les enrobés poreux et sur le Douaisy il y en existe de je ne sais pas combien de surfaces mais plusieurs hectares plusieurs dizaines d'hectares probablement les fréquences d'entretien sont de cet endroit plutôt 20 ans que 15 d'ailleurs sauf vraiment exception on en connaît une on est il s'agit d'un parking avec des enrobés poreux qui a été réalisé dans un environnement très arboré et là donc le fait le fait d'avoir beaucoup d'ombre d'une part mais aussi beaucoup de feuilles qui se dégradent il y a un colmatage un peu plus rapide et on est sur des des colmatages de l'ordre de 8-10 ans mais c'est jamais plus que ça alors nous avons connaissance d'un exemple pour lequel l'enrobé poreux s'est très vite désagrégé après sa mise en oeuvre comment peut-on savoir si la problématique est liée à la pose ou à la fabrication de l'enrobé alors il existe de diverses formulations d'enrobés poreux dont certains qui dans la fabrication utilisent des liants non pas hydrauliques mais des liants ça y est je passe le terme des liants synthétiques plus plastiques et ce sont probablement ceux-là qui se dégradent ceux qui sont hydrocarbonés comme les liants hydrauliques utilisés pour les enrobés classiques et bien là ça ne pose vraiment aucun problème pour autant un enrobé poreux par rapport à un enrobé plus classique reste quand même plus fragile comme il est poreux il est plus ouvert il y a moins de liaison entre les grains et donc il est plus susceptible à l'arrachage une fragilité à l'arrachage d'où le fait de ne pas le mettre dans des voies très circulées et en particulier dans les zones de giration L'enrobé est-il la seule alternative pour les voiries à passage régulier voire voiries lourdes ? Alors pour les voiries lourdes pour les voiries pour les sites où il y a un risque de pollution accidentelle ou chronique il n'est pas recommandé d'utiliser des matériaux pour eux parce qu'on n'a pas de capacité à pouvoir intervenir en cas de problème en cas de pollution dans ces cas là et c'est le cas des voiries lourdes par exemple et bien on peut très bien avoir une chaussée à structure réservoir des enrobés classiques on collecte les eaux via des bouches qui ne sont plus des bouches d'égout mais des bouches d'injection comme on a pu démontrer dans le webinaire sur les chaussées à structure réservoir et la bouche d'injection va permettre de pré-traiter les eaux de retenir tous les flottants déjà d'avoir une décantation et par le système de filtre qui est mis à l'intérieur double traitement décantation plus filtration va permettre d'arrêter 80% généralement de la pollution dans les cas où il y a un risque de pollution accidentelle de hydrocarbures il existe des filtres un double traitement donc le filtre gris inox plus de nitaplaste à l'arrière qui permettent de retenir la très grande partie des hydrocarbures on va passer aux dalles l'utilisation du gravier doit-elle forcément être associée à une résille alvéolaire plastique ou béton et n'y a-t-il pas d'autres solutions plus écologiques alors le fait d'utiliser des gravillons si vous n'avez pas de la trame dedans qui est ce système alvéolaire notamment dans les zones de giration ce qui va se passer c'est que vous allez avoir les gravillons qui vont être chassés par les roues et du coup vous allez avoir une dégradation superficielle du revêtement c'est là où on a l'intérêt de ces systèmes alvéolaires qui en plus évitent l'écrasement des matériaux aussi et du coup d'avoir la bande de roulement qui va être qui va se déliter qui va finir par devenir imperméable à côté de zones qui restent perméables quel matériau utilisé pour le lit de pose des dalles en gazonné et pavé et quelle composition comme je ne sais plus si c'est Manon qui l'a évoqué ou Florent mais c'est plutôt le mélange terre-pierre qui est le meilleur compromis j'allais dire parce que le fait qu'il y ait de la terre il y aura une matière organique et une matière minérale qui retiendra plus facilement sinon l'eau ou au moins l'humidité et donc par capillarité en période sèche le gazon profitera de la présence encore d'humidité à défaut de présence d'eau liquide Justement le mélange terre-pierre quelle épaisseur doit-il avoir si c'est juste un simple mélange terre-pierre Son épaisseur c'est là aussi c'est un compromis entre les résistances mécaniques aux charges roulantes et aux besoins de stockage temporaire de l'eau Alors clairement un mélange terre-pierre n'aura pas un indice de vie de 30% comme peut le présenter une grave non-traité de 20-40 par exemple donc si on veut faire face à une pluie de 100 mm par exemple il faudra peut-être un peu plus de matériaux d'épaisseur de matériaux pour pouvoir stocker temporairement ces 100 mm d'eau avant que le sol ne les ait infiltrés sur une durée de plusieurs jours puisqu'on est 100 mm on est sur de l'orage sur une pluie plus que centenale et donc on n'a pas besoin d'une évacuation de l'eau dans le sous-sol en 24 heures il faut tout à fait à même de pouvoir accepter une vidange entre guillemets de cette eau en 3, 4 voire 5 jours alors on reprend sur les questions générales et donc non triées de la fin de la présentation alors quels sont les coûts d'entretien en général de ces techniques je dirais que les coûts d'entretien sont finalement ceux que l'on trouve classiquement soit en espace vert quand on est sur des surfaces qui vont être végétalisées soit sur des coûts d'entretien de voirie ordinaire mais pas le fait d'être sur des matériaux poreux qu'on va avoir des coûts très différents la seule différence elle existe lorsqu'il faut passer à du décollmatage mais ce décollmatage encore une fois c'est c'est pas tous les jours c'est pas tous les ans c'est tous les 5 10 15 20 ans voilà alors autre question quelles sont les solutions les plus adaptées en fonction des problématiques espace public stationnement à l'épiétum il n'y a pas de solution miracle il n'y a pas de solution toute faite et il n'y a pas de solution spécifique pour un espace donné c'est systématiquement un choix multi critères qui fait qu'on utilise telle ou telle solution telle ou telle technique je citais quelques critères de choix c'est notamment quelle est la qualité paysagère urbaine que je souhaite quelles sont mes contraintes en termes d'utilisation de la surface est-ce que c'est une voie uniquement piétonne est-ce que le camion des ordures ménagères passe une fois par semaine est-ce que les pompiers doivent pouvoir accéder etc etc est-ce que je suis en centre-ville très comment dirais-je avec des bâtiments classés UNESCO etc est-ce que la qualité paysagère urbaine est importante ou est-ce qu'elle l'est moins il y a plein d'éléments comme ça et c'est plus ça finalement qui va faire en sorte qu'on va choisir tel ou tel type de revêtement telle et telle solution il n'y a pas de choix type c'est ça aussi qui est intéressant c'est peut-être un peu un peu plus embêtant pour un technicien qui doit choisir et doit proposer c'est plus de dire mais quel est le rendu que vous attendez et par rapport à ce rendu qualitatif visuel quelles sont les contraintes techniques et après je vais croiser ces éléments-là et je vais obtenir les solutions les plus adaptées Plusieurs villes des Hauts-de-France ont un problème d'excavation dans leur sous-sol ce qui entraîne un risque de mouvement de terrain le revêtement de type poreux est-il définitivement à proscrire dans ces zones-là ? Ma réponse c'est justement le contraire c'est justement le contraire ce qui pose problème c'est l'infiltration de l'eau accumulée c'est-à-dire que je concentre en un seul point l'infiltration dès lors qu'en surface perméable je n'utilise je n'infiltre que l'eau qui tombe sur ma surface en question je ne suis ni plus ni moins que ce qui se passe lorsque je suis sur du jardin lorsque je suis sur des terres agricoles ou que je suis sur de la pelouse de la ville ou un espace non imperméabilisé et à ce que je sache qu'on parle de catige que l'on parle de n'importe quelle problématique liée donc à des excavations dans le sous-sol que ce soit aussi le problème du gypse pour la région parisienne par exemple mais il y a du gypse pas qu'en région parisienne il y en a aussi un peu partout bien dès lors que je ne concentre pas cette eau je n'aggrave pas la situation habituelle normale en milieu non urbain ou en milieu urbain de type naturel voilà et à ce que je sache dans ces espaces-là eh bien on imperméabilise pas les jardins privés on imperméabilise pas les jardins publics les revêtements pour eux apportent-ils une réduction des désordres de type résurgence racinaire Les résurgences racinaires sont surtout liées à une végétation à racines traçantes et donc c'est quand même typiquement des végétaux qui ne sont pas spécifiquement adaptés à la ville il faut privilégier la végétation à racines plutôt pivotantes qui vont permettre plutôt d'aller chercher de l'eau dans le sol et dans le sol profond plutôt que latéralement ceci étant hormis quelques espèces notamment par exemple le peuplier il est reconnu pour aller chercher de l'eau dans les systèmes d'assainissement dans les réseaux d'assainissement collectif public et il s'est très bien passé dans les joints entre tuyaux mais parfois aussi même parfois de passer à travers du tuyau lui-même mais en dehors du peuplier il n'y a pas beaucoup quand même de végétaux qui aiment le vide et comme on est sur des espaces où il n'y a pas forcément de l'eau en permanence loin de là les racines n'aiment pas aller dans l'air elles ne vivent pas de l'air on n'est pas sur de la végétation donc le risque racinaire il est quand même assez réduit et notamment d'autant plus réduit quand on utilise des végétaux qui sont plutôt à racines pivotantes Peut-on concilier enrobés à base de liants végétal et perméabilité ? Tout à fait bien sûr ce n'est pas du tout incompatible on s'en va d'ailleurs plus vers des liants non hydrocarbonés c'est le sens de l'histoire Qu'en est-il de la perméabilité de ces matériaux au contexte de pente ? Alors la pente ne pose pas de problème au titre de la perméabilité Florent vous l'a montré les perméabilités superficielles sont très importantes et donc il n'y a pas de risque de ruissellement lié à la pente sur des perméabilités de matériaux qui sont supérieurs à 10,4 mètres par seconde par contre là où il faut veiller c'est à la fonction stockage en dessous parce que si vous stockez sans cloisonner alors qu'il y a de la pente qu'est-ce qui va se passer c'est que l'eau va migrer vers le bas de la pente et elle va redéborder elle va remonter par le matériau pour eux pour arriver en surface voilà et donc il faut cloisonner il faut faire un stockage en marche d'escalier donc dans le matériau dans la couche de stockage la couche de portance du matériau et les cloisons doivent être calculées à une distance telle que la capacité de stockage est conservée vis-à-vis de la pluie de projet qu'on a pris en compte pour le dimensionnement alors dernière question sur pardon oui je voulais évoquer les modalités de réalisation des cloisons il y a deux possibilités de réaliser c'est que soit on fait le lit le lit pas le lit de cause la couche de structure d'un seul tenant on vient rouvrir là où on veut faire les cloisons et on pose soit un matériau autocompactant type béton léger etc de façon à créer ces cloisons et ça ça coûte pas très cher ou alors au fur et à mesure que l'on déroule la couche la couche de structure aux endroits où on veut réaliser cette cloison on va un petit peu avant mettre une géomembrane on la remonte pour faire barrière et on remet en continu la couche de structure à la suite alors une dernière question qui concerne encore le colmatage que je vais quand même poser quel est le retour d'expérience sur le colmatage d'un revêtement permérable au niveau d'une voirie type lotissement d'un parking et quel coefficient de colmatage prendre en compte dans le dimensionnement initial alors le le colmatage encore une fois il est quand même on va dire qu'il n'y a pas de colmatage il y a du colmatage mais il n'est quand même pas très important d'une part et la perméabilité des matériaux donc utilisés si on prend le cas des enrobés poreux mais les bétons poreux et les résines poreuses on est sur des perméabilités assez voisines on est de l'ordre de 1 à 2 cm secondes alors si vous faites le calcul 1 cm seconde pour faire plus simple 1 cm seconde vous avez 3600 secondes dans une heure ça veut dire que vous avez 3600 mm d'eau à l'heure en capacité d'infiltration c'est à dire 3 mètres 60 de hauteur d'eau à l'heure donc imaginez même un colmatage à 90% il vous reste encore 360 mm heure de capacité d'infiltration donc on voit bien que le problème de colmatage est un problème quand même très relatif ceci étant le décolmatage permet alors comme l'a dit Florent ne permet jamais de retrouver des perméabilités originelles mais on retrouve des perméabilités généralement au moins de 50% par rapport à l'origine c'est à dire que même si vous êtes à 1 cm seconde de capacité d'infiltration il vous en reste encore 0,5 après décolmatage c'est à dire que vous avez encore la capacité d'infiltrer 180 mm à l'heure par rapport aux 360 que j'évoquais tout à l'heure donc il n'y a pas besoin de prendre en compte de coefficient de sécurité en amont quel est le coût d'un décolmatage alors le coût du décolmatage c'est surtout le coût de transport et d'amener sur site de la machine à décolmaté notamment pour les enrobés pour eux parce que c'est une grosse machine donc c'est ça qui va donc c'est un coût fixe d'où l'intérêt de cumuler les surfaces à décolmaté en une seule fois une opération de décolmatage sur plusieurs jours mais on la commande pour plusieurs sites à faire à la suite donc ça c'est le premier point le deuxième point après ça dépend auquel matériel on l'utilise si c'est pour les enrobés pour eux c'est une grosse machine pour les bétons poreux les résines poreux c'est des petites machines à main donc c'est à dire moins c'est pas tout à fait la chose le déplacement est moins important mais on va être des coûts de l'ordre de pour les enrobés poreux on est autour de 2 euros du mètre carré pour les béton pour les béton et résine quand c'est du petit matériel donc la surface décolmatée je dirais à l'heure est plus réduite que pour les enrobés poreux mais on va être sur des coûts qui vont être de l'ordre de 3, 4, 5 euros du mètre carré grand maximum et ce tous les 15 ou 20 ans et dernière question refus le stabilisé n'a pas été cité n'est-il pas considéré comme matériau perméable alors c'est une très bonne question excusez-moi alors le stabilisé alors c'est un matériau qu'on appellerait plutôt semi-perméable parce que pour justement être stabilisé on y a mis un adjuvant qui va lui permettre de lier les éléments entre eux et donc on va être sur des perméabilités qui sont quand même beaucoup plus faibles par rapport à des intensités de pluie qu'on a évoquées sur les autres matériaux et donc on a une perméabilité pour les petites pluies mais dès lors qu'on va être sur des pluies type orageuses on n'aura plus la perméabilité suffisante voilà alors il faut il faut les garder en tête puisque quand on a par exemple des des voies des pistes des pistes cyclables des voies piétonnes avec des espaces verts sur les côtés il est possible d'avoir cette fonction d'infiltration pour des petites pluies et l'excédent sera repris par les espaces verts voisins donc ça peut tout à fait se combiner Florent l'a dit que c'est effectivement des solutions qui pouvaient se combiner avec d'autres solutions ou Manon qui l'a peut-être dit je ne sais plus si c'est Florent ou si c'est Manon question dans la continuité est-ce qu'il existe des stabilisés mécaniques sans liant alors ça ne s'appelle plus déstabilisés alors parce que justement pour avoir cette fonction de stabilisé il faut qu'il y ait une accroche des grains entre eux Et voilà on est arrivé au bout des questions est-ce que parmi les 81 personnes restantes vous avez d'autres choses des remarques des choses à dire des questions Alors en attendant peut-être d'autres questions je voulais juste vous informer que assez prochainement probablement septembre-octobre sera publiée sortira une étude dans laquelle Adopta a été partie prenante une étude sur l'efficacité multicritère des revêtements perméables c'est une étude qui a été portée par une association que certains d'entre vous probablement connaissent qui s'appelle Plantécité et qui a été financée par l'OFB et une association qui s'appelle Val-Or je crois avec les horticulteurs et compagnie et c'est une étude qui a porté qui a été réalisée l'année dernière il n'y a pas eu un nombre de réponses extrêmement important mais suffisamment significatif pour être exploitable il y a eu 66 réponses sur 156 supports perméables et donc cette étude met en lumière l'efficacité de ces revêtements perméables ou leurs difficultés ou leurs problèmes rencontrés alors ce sur des problématiques diverses bien sûr la réponse à la problématique gestion de l'eau mais sur l'entretien sur la pérennité sur l'acceptation sociale sur sur des tas de sujets comme cela et ce rendu sera aussi alors il y a un rendu de l'enquête et il y aura ce sera accompagné d'un guide qui mettra en lumière les points de vigilance par rapport à l'ensemble de ces matériaux revêtements perméables de façon à ce que ils puissent être mis en œuvre tout à fait comme il faut d'une part et d'autre part qu'ils assurent leur fonction et leur longévité attendue alors je reviens sur le compactage du fond de forme indispensable bien sûr mais on a mécaniquement une réduction de la perméabilité du sol en le compactant donc une diminution de la capacité d'infiltration et de vidange de la structure réservoir alors oui et non on a effectivement une perte de capacité d'infiltration par rapport à un sol j'allais dire entre guillemets un sol mou ou un sol un sol végétal une partie pédologique mais on retrouve des fonctions hydrauliques identiques au sol profond et donc on n'a pas en réalité de perte de perméabilité telle qu'elle est mesurée par les essais de perméabilité classiques qu'ils soient des essais porchés ou des essais matures on a besoin de cette perméabilité là pour la gestion dans le temps et donc sur une durée de 1 jour 2 jours 3 jours 5 jours c'est ce qu'on appelle le temps de vidange ça n'empêche pas d'avoir cette fonction de stockage au dessus sur la couche de forme du support du matériau du revêtement du revêtement pour eux alors une petite remarque qui nous dit qu'il n'y a pas d'exemple concret de mise en place de vidéos par exemple ou de chantier à pouvoir consulter quelque chose à prendre en compte oui effectivement peut-être qu'il y a probablement qu'il y en a chez certains fournisseurs je sais que JDM expert par exemple a quelques vidéos en revanche on a adopté quelques fiches techniques là-dessus mais si vous avez besoin de précision il ne faut pas hésiter de revenir vers nous et on pourrait vous guider là-dessus alors quelle est la perméabilité limite du sol in situ pour permettre la mise en place de ces revêtements alors ça c'est une très bonne question qui nous amène à évoquer à évoquer un sujet qu'on n'a pas abordé qui est quel niveau de service quel type de pluie je prends en compte il est clair que quelles que soient les situations en France ou ailleurs d'ailleurs le sol n'est pas homogène sur la totalité de la France et qu'on a affaire à des perméabilités profondes qui sont très différentes on a des perméabilités si vous êtes dans l'Est lyonnais vous avez des perméabilités dans les moraines glaciaires à 10-3 si vous êtes en Bretagne si vous êtes sur le gras ou des argiles on va être sur des perméabilités voire nulles voire 10-7 les situations pourraient être très différentes pour autant même si on est sur des perméabilités à 10-7 et on entend très souvent dire 10-7 c'est complètement imperméable je ne peux rien faire il faut savoir qu'une perméabilité de 10-7 à 10-7 vous infiltrez sur une journée près de 9 mm de pluie voilà et donc il ne faut absolument pas se priver de la capacité à infiltrer ces 9 mm sur la journée alors bien évidemment on ne va pas infiltrer la pluie centenale dans ces conditions et donc comment on réagit par rapport à ça et bien ça veut dire qu'on conçoit des ouvrages par rapport à une pluie projet en fonction des contraintes qui sont les nôtres en fonction du secteur où on se trouve et on gère tout ce qu'on peut gérer sur place mais on peut gérer au moins les petites pluies puisque 8-9 mm quelles que soient les régions c'est de l'ordre de 80% de la pluviométrie annuelle et il serait quand même dommage de se priver de la possibilité de gérer localement 80% d'un problème il n'empêche qu'il reste les 20% et là et bien il faut qu'on trouve une solution supplémentaire cette solution supplémentaire c'est la notion que j'évoque le plus souvent possible la notion de lit mineur et de lit majeur en ville tout le monde connaît ce que c'est que la notion de lit mineur et de lit majeur pour une rivière pour un fleuve et bien dans la modalité de gestion des eaux pluviales j'applique le même principe je conçois des ouvrages que je vais appeler lit mineur pour gérer les petites pluies moyennes voire grosses selon les capacités locales et au-delà j'introduis cette notion de lit majeur en ville qui va être donc du ruissellement superficiel et si je n'ai pas de capacité d'infiltration forte si je suis à 10 moins 7 forcément j'avais des lignes d'écoulement superficiel qui est préexistée à la ville et bien je vais les conserver et ça ces lignes d'écoulement préférentiels c'est quoi c'est ce qui transparaît notamment dans un zonage pluvial le zonage pluvial sa fonction pour moi essentielle c'est de remarquer les axes d'écoulement en cas de problème majeur le niveau majeur on le définit en fonction du site et des perméabilités des sols comme je viens de l'évoquer et ce que l'on va faire c'est que on va faire en sorte que la ville au fur et à mesure de sa transformation intègre ces lignes d'écoulement et de sorte qu'il n'y ait plus de construction en face des lignes d'écoulement pour que ces lignes d'écoulement puissent continuer ou à nouveau se faire sans créer dommages ni au bien ni aux personnes alors bien évidemment entre temps je peux avoir des phénomènes de stockage et organiser des capacités de stockage local temporaire pour un bénéficier de plus de temps pour vidanger pour infiltrer et ça je peux le faire mais ça rentre dans ma notion de lit majeur dire que le temps que je vais exuter je stocke cette eau et je sais où je la stocke sans que ça pose de dommages alors ça peut être stocké par des ouvrages superficiels type solution fondée sur la nature des nous des espaces verts etc. mais ça peut être aussi d'accepter que pendant quelques heures il y ait sur la place publique sur un parking il y ait quelques centimètres de hauteur d'eau uniformement répartie sur cette surface le temps que la capacité d'infiltration d'exploit soit retrouvée alors il y avait une question sur existe-t-il des contre-indications proximité de nappes par exemple alors y a-t-il y a-t-il des contre-indications est-ce qu'il est-ce qu'il ne pleut pas sur les cours d'eau est-ce qu'il ne pleut pas sur les fleuves est-ce qu'il ne pleut pas sur la mer il pleut de la même façon sur les nappes phréatiques qui sont sous-jacentes ou moins sous-jacentes et bien le fait de de construire ou de ne pas construire d'imperméabiliser ou de ne pas imperméabiliser la nappe elle est toujours là et donc utiliser des matériaux poreux par rapport à la nappe ne pose aucun problème puisque on ne lui rapporte pas plus d'eau qu'avant la seule chose qu'il faut vérifier c'est que ma capacité de stockage on l'a vu on a un matériau poreux en surface on a une capacité de stockage temporaire par rapport à la capacité d'exutoire en sous-sol il faut que cette capacité de stockage ne soit jamais noyée dans la nappe elle-même donc ça veut dire que mon toit de la nappe doit toujours être inférieur à la limite inférieure de ma capacité de stockage et comme on est sur des surfaces où l'impluvium est égal à 1 ou s'approche de 1 on est sur des conditions naturelles avant minéralisation de l'espace et donc la nappe phréatique reçoit la même eau au même endroit dans les mêmes conditions à qui s'adresser pour mettre en place un revêtement pour eux en tant que particulier entreprise ou commune alors pour un particulier il faut surtout être convaincu de la chose et d'exiger de son entreprise quelle qu'elle soit qu'elle mette en oeuvre ça et si elle ne sait pas le faire il y a des fournisseurs des sous-traitants qui sont en capacité de répondre donc ça c'est particulier quand ils sont confrontés à ça il ne faut pas hésiter à venir se rapprocher d'Adoptac on pourra vous donner des contacts le cas échéant peut-être pas sur toute la France mais on a en tout cas sur un certain nombre de matériaux les contacts qui vont bien pour aiguiller et trouver la solution effective et opérationnelle il reste encore quelques minutes quelques questions il peut y avoir des fuites d'essence huile sur les places de stationnement comment sont appréhendés ces risques alors ces risques de pollution puisque c'est bien de la pollution dont il s'agit les voitures sont de plus en plus propres il faut quand même le signaler et bientôt elles seront très propres puisqu'elles seront électriques entre temps il y aura encore des fuites notamment d'huile ou d'essence etc et bien ce qu'il faut alors c'est notamment visible sur les les matériaux qui soient perméables ou pas d'ailleurs mais en particulier sur les enrobés ce qu'on voit souvent après une fuite d'huile ou une fuite d'essence d'un véhicule c'est que l'enrobé il reste marqué et on a l'impression que la pollution est restée sauf qu'il n'y a plus de pollution c'est l'enrobé lui-même et l'hydrocarbure qui lie les grains qui a été un peu soumis à dissolution par les hydrocarbures qui ont fui il n'y a plus de pollution si vous faites une analyse il n'y a pas plus de pollution sur cette partie là que les enrobés classiques il n'y a que les hydrocarbures de l'enrobé par lui-même alors qu'est-ce qui s'est passé tout s'est infiltré dans le sol et bien oui oui sauf que le sol a une capacité à faire face à cette pollution dès lors que cette pollution est peu importante et c'est pas comme dans un réseau d'assainissement quand vous avez une suite d'hydrocarbures dans un réseau d'assainissement ça file ça arrive à la rivière de temps en temps sur l'épuration mais imaginons que c'est du réseau séparatif ça arrive à la rivière parce que ça coule et ça coule vite c'est-à-dire que le temps de réponse il est de l'ordre de la journée au maximum voire quelques heures lorsqu'on a une fuite comme ça sur des matériaux poreux on l'a évoqué l'infiltration de l'eau dans le sol alors pas dans la partie matériaux poreux pas dans la partie stockage de la couche de forme mais dans le sol dans le sous-sol les perméabilités c'est de l'ordre de pour faire très simple perméabilité moyenne autour de 10-6 mètres par seconde c'est-à-dire que la migration de cette pollution dans le sol pour arriver à une nappe phréatique profonde plus ou moins profonde va demander plusieurs jours voire plusieurs mois voire éventuellement plusieurs années et qu'est-ce qui va se passer dans le sol pendant tout ce temps-là il fait un temps donc infiniment plus long que ce qui se passe sur du système réseau c'est que vous avez une vie biologique dans le sol et cette vie biologique qu'est-ce qui va se passer c'est qu'elle va dégrader cette pollution on n'est pas du tout dans le même cas de figure du réseau dont le réseau la fonction c'est d'évacuer le plus vite possible l'ensemble des flux et donc y compris la pollution avec un choc au niveau du milieu naturel de la rivière dans le sol on n'est pas du tout dans ce même phénomène et notamment de phénomène temporel alors il est 16h peut-être une toute dernière question qui est assez intéressante et puis on va s'arrêter là quels sont l'ensemble des études préliminaires ou des vérifications à prévoir pour l'installation de ces revêtements clairement c'est de connaître le fonctionnement du sol et donc comment cette eau qu'on va stocker temporairement dans cette interface qui est la couche de forme de la structure à quelle vitesse je vais pouvoir bénéficier de son infiltration puis après les résistances mécaniques mais ça c'est assez classique et n'importe quelle entreprise de travaux publics c'est répondre à ça donc c'est plus encore une fois je reviens sur les choix des solutions en fonction du rendu qualitatif paysager paysager urbain que l'on souhaite des contraintes techniques et en particulier donc est-ce que j'ai une facilité infiltrée pas beaucoup peu etc etc donc c'est comme ça qu'il faut voir et d'intégrer je le rappelle l'utilisation de la surface quels sont les usagers comment ils vont apprécier ça comment ils vont l'utiliser et regarder aussi des problématiques d'entretien si vous avez des usages intensifs et qu'il y a beaucoup d'entretien à prévoir peut-être qu'il ne faut pas faire des systèmes pour eux voilà il faut peut-être garder des systèmes imperméables les penter vers une nous qui elle pourra recevoir la totalité du d'entretien etc c'est vraiment tout un ensemble qu'il faut regarder et on est on est plus dans une problématique d'aménagement du territoire véritablement plutôt que de répondre à une problématique de gestion d'appli merci Elia pour la gestion des questions merci monsieur Hérin pour votre participation n'hésitez pas donc si vous avez encore des questions à nous solliciter donc via les coordonnées qui sont affichées sur la slide donc nous essaierons d'y répondre a posteriori et donc pour ceux qui sont inscrits pour la troisième session donc de la semaine prochaine nous vous donnons rendez-vous lundi à 14h30